Et sur le site de Parcoursup, 19 500 formations sont proposées et parmi elles, 5 000 relèvent de l'enseignement privé. Alors comment s'y retrouver dans cette multitude de formations ? Il faut savoir décrypter certains cursus, certains diplômes qu'ils ne sont pas toujours vraiment. Les promesses de certaines écoles ne sont clairement pas toujours réelles. Enquête Gianne Benzina et Annie Triboire. On ne s'en rend pas compte du premier coup d'œil. Dans les méandres des salons d'orientation, ce ne sont pas les universités qui occupent le plus de stands, mais les filières privées ou semi-privées. Management, paramédical, digital, des écoles de toutes sortes fleurissent chaque année. Beaucoup de diplômes, beaucoup de noms, beaucoup d'écoles et ça embrouille un peu tout. On se rend compte que c'est surtout du privé. La question que je me pose, moi, c'est est-ce que ça a autant de valeur après sur le marché ? Les arguments sont alléchants. Une vie exaltante dans un cadre scolaire agréable. Comme ce campus en plein cœur de Paris, à deux pas de la tour Eiffel. 25 000 mètres carrés, quatre écoles d'un même groupe privé. Ces élèves, d'une école de création, apprennent à concevoir leur propre jeu en petit effectif. L'enseignant est un professionnel de l'univers du jeu. Dans tout ce qui est jeux vidéo ou animation, il n'y a pas forcément d'école publique. Il y en a, mais pour pouvoir rentrer, c'est très difficile d'y rentrer. Il y a des concours et même si on a la meilleure moyenne, on n'est pas forcément sélectionné. Quand on a 200, 300 élèves dans un seul cours, c'est très compliqué. Et donc, on a vraiment cet encadrement sur rapport de proximité avec les professeurs qui est très important. Trois ans de formation, 8 000 euros l'année. Un investissement que ces élèves de l'école de pub n'ont pas hésité à faire. On a tous dû faire des prêts, on est beaucoup sous prêts, etc. Ce n'est pas un problème. En réalité, quand on voit toutes les perspectives d'avenir que ça nous offre derrière. Ingénieurs, relations internationales, commerce. Le groupe compte 12 écoles, 30 000 élèves en France et à l'étranger. Et revendique 95% d'employabilité, toutes sections confondues. Le fait qu'on soit nous-mêmes dans une dynamique d'entreprise, ça veut dire aussi qu'on comprend très bien le monde de l'entreprise et ses attentes. Mais derrière tous ces noms de diplômes, bachelor, master ou master avec un E, la qualité est-elle la même ? Certains sont délivrés et reconnus par l'État, d'autres sont délivrés par l'établissement lui-même. La licence et le master sont reconnus. Le bachelor ou le master n'ont rien d'officiel. Mais ils peuvent être certifiés tout de même par l'État. Soit le ministère de l'enseignement supérieur, soit le ministère du travail. Voici les macarons qui attestent que ces formations privées sont contrôlées. Problème, dans le portail d'inscription publique dans le supérieur, Parcoursup, certaines formations privées n'en ont pas du tout. N'importe qui peut faire un peu ce qu'il veut. Déjà sur l'affiche, avant de trouver les frais, il va falloir descendre un petit peu. C'est une formation qui n'est pas accréditée par l'État, faite par une école qu'on ne connaît pas, en trois ans, à des frais absolument exorbitants. Et donc ça, c'est des choses que potentiellement, enfin qui va tromper en fait les étudiants. Face à des visiteurs qui sont assez vulnérables, et face à des acteurs de l'autre côté qui ont intérêt à brouiller cette présentation, effectivement, il y a beaucoup de place pour qu'il y ait des choix qui ne soient pas les meilleurs choix pour les jeunes qui sont là. Que ce soit dans le privé ou le public, les futurs étudiants ont jusqu'au 29 mars pour faire leur vœu dans Parcoursup. Sous-titrage ST' 501